Et nous sommes le 4 décembre au cœur de la salle Diaghilev à quelques pas de l'Opéra de Monte Carlo. Les répétitions avec les protagonistes de la comédie musicale L'Homme de la Manche à Don Quichotte ont débuté. Et pour cause, dans une quinzaine de jours, nous les retrouverons en pleine représentation sur la scène de la salle Garnier. Mais pour l'heure, place donc aux répétitions dans une ambiance chaleureuse, certes, même si aucun détail n'est laissé au hasard. Tulez-vous si ça vous sent, le nom de Dieu ! Mais faites-le en silence ! Toi, qui es-tu, parle ? Cervantes. Don Miguel de Cervantes. Ah, un gentillon ! Oh, ça ne m'a jamais empêché d'aller au lit, le ventre creux. Et ça ? Mon valet. On parle de Cervantes, qui est l'auteur de Don Quichotte, qui a eu en effet des problèmes au XVe siècle avec l'Inquisition, parce qu'il avait donné comme idée qu'il fallait que l'Église paye des impôts, donc ça n'avait pas plu du tout. Et donc, il a été emprisonné. Il a fait énormément de prison. Sauf qu'il a été gracié, on ne le sait pas encore dans cette pièce, mais là, il est condamné. Et il va se retrouver dans ce milieu de prisonniers, de gens qui sont condamnés pour des crimes divers, de vols, de larcen, de prostitution, une faune absolument incroyable. Et comme ces gens veulent essayer soit de le tuer, soit de détourner un peu de son argent, puisqu'il en a avec lui, pour essayer de rester en vie, il va décider de leur raconter une histoire. Et cette histoire, c'est celle qu'il a écrite depuis un bout de temps, qui est l'histoire de Don Quichotte, de Sancho Pansa, des Moulins et de Dulciné. Dulciné, Cervantes et Don Quichotte, Sancho Pansa, des personnages qui figurent à l'affiche de cette comédie musicale. Et dans la distribution, nous retrouvons aussi le Padré, un rôle interprété sur scène par Jean-Philippe Corr, Jean-Philippe qui est aussi l'assistant du metteur en scène. C'est une double casquette, mais c'est passionnant, parce que je suis l'assistant de Jean-Louis Grada sur ce spectacle. Donc il faut que je note tout, il faut que je sois un peu la mémoire vivante du spectacle. Et en même temps, en effet, je joue un des prisonniers qui va devenir le Padré, qui est le confident de Don Quichotte. Et donc, il faut avoir en effet plusieurs yeux et plusieurs oreilles pour, tout en jouant le personnage, essayer de repérer tout ce qui se fait par les autres comédiens et chanteurs, de façon à pouvoir restituer la mise en scène. L'homme des la Manche a une comédie musicale qui a connu un très vif succès aux Etats-Unis, avant d'arriver en Europe dans les années 60 à Bruxelles et Paris, grâce à M. Jacques Brel. Cette comédie musicale s'installe donc à l'Opéra de Monte Carlo pour différentes représentations du 20 au 23 décembre. Je trouve que les théâtres sont faits pour jouer tous les genres. En France, on a un peu de problème avec ça, avec ces grandes salles, ces grands opéras qui sont voués soi-disant à l'opéra et pas forcément aux comédies musicales. Moi, je pense que toutes les salles sont faites pour tous les gens réunis. C'est ce qui se passe d'ailleurs à Broadway ou à Londres, où les grands théâtres de comédie musicale sont des très beaux théâtres, des vieux théâtres aussi à l'américaine, donc avec des balcons comme Mogador à Paris et tout. Donc c'est pour moi un faux problème et puis pour moi, ce ne sont pas des œuvres mineures du tout, donc c'est simplement un autre genre. Répétition piano, essayage, lecture avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, Pré-Général. Nous suivrons pour vous jusqu'au 20, les préparatifs et les coulisses liées à cette comédie musicale. Simplement, la salle d'attente.